ABC Info vous présente la revue de la presse gabonaise. Présidentielle 2023, 20 candidatures validées, titre quotidien L'Union du mardi 18 juillet, en sous-titrant sur les 27 dossiers de candidature reçus, 20 ont obtenu la validation du Centre Gabonais des élections, CGE. Récentes révision du code électoral, l'opposition saisit la Cour constitutionnelle, titre ce même numéro du quotidien L'Union en page 3, en précisant que la requête a été déposée aux grèves de la haute institution suite à l'incident enregistré le vendredi d'avant du côté du Sénat. A propos de cet incident du côté du Sénat et qu'au du Nord du lundi 17 juillet, titre à sa une, face au primérien du palais présidentiel, « L'opposition refuse la résignation pour faire allusion à la volée de bois vert des candidats de l'opposition à la présidentielle contre les écarts de langage et de comportement dans lesquels a brillé le plus que jamais sulfureux Syriac Fouram Chani. » Sur ces modifications controversées du code électoral, en pleine fièvre du processus, écho du Nord précise en page 3, « La démarche de l'opposition était d'alerter la présidente du Sénat de la dérive qui décollerait du texte transmis par l'Assemblée nationale où la modification de l'article 77 du code électoral pose problème. » Un déplacement des leaders de l'opposition vers le Sénat qui a tourné au vinaigre, nous rappelle l'aube du lundi 17 juillet dans le titre de sa une, « On a frôlé le pire » avant de dénoncer en page 5 l'inculture de la responsabilité. Pour mettre à l'index l'auteur de ce « Climat conflictuel » qui a prévalu, l'aube sous-titre « Prototype de l'homme politique préfabriqué » « Sorti des repus de l'émergence, Syriac Vorandjambi, du nom du président du groupe parlementaire PDG au Sénat, a poursuit le journal, failli embraser la nation par son zèle et son triomphalisme outrecuidant. » La paix tente de calmer le jeu Gabon matin du lundi 17 juillet à sa une, en invitant à la responsabilité de tous et chacun à préserver le Gabon des affres de la violence. Évitons de jouer avec le feu, exhortation de Norbert et Panja dont les propos sont repris par le journal l'aube du lundi 17 juillet en page 7, tout en mettant un point d'honneur sur l'invitation de ce natif de la province du Otoboué au ressaisissement et au patriotisme. Assemblée nationale, Bokoubi appelle à promouvoir quatre valeurs dignes d'un bon citoyen. Titre le quotidien L'Union du lundi 17 juillet en page 4, en soulignant que le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokoubi, a appelé les représentants de la nation à faire absolument preuve de retenue, de civisme, à cultiver l'unité et à préserver la paix. Élection générale 2023, le Conseil gabonais des élections CGE est-il prêt ? Fin de se questionner, écho du Nord en page 6, avant de laisser transpirer dix points d'un rapport d'un expert des Nations unies, rapport qui dévoile l'impréparation, l'improvisation et la mauvaise organisation des scrutins groupés du 26 août 2023. Écho du Nord illustre, entre autres points d'ombre au tableau, les commissions électorales locales qui ne sont pas encore toutes prêtes et opérationnelles. L'annonce de la candidature de Jean-Rémi Yama aux prochaines élections législatives dans le troisième siège de Moulundou fait trembler le Parti démocratique gabonais au pouvoir, le PDG, Rican Lobb, du lundi 17 juillet en page 4, en dévoilant que le principal challenger de Jean-Rémi Yama, Higet Tsono, actuel ministre délégué à l'enseignement supérieur, investi par le PDG, serait gagné de psychose. Présidentiel 2023, Bertrand Ziby se retire de la course, titre gabonaté en page 6. L'ancien député PDG de la ville de Boulossoville a acté son retrait le 16 juillet lors d'un point de presse, en annonçant de se mettre à disposition du candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, dont il est membre. Souligne Gabo Matin qui, toujours en page 3, revient sur l'échange de la candidate à la présidentielle et présidente de l'Union Nationale, Paulette Missambo, avec l'agente féminite le dimanche 16 juillet dernier. Morceau choisi. Je suis très heureuse de savoir que la femme se lève, que la femme est debout. La République ne peut se faire sans les femmes conscientes, car c'est pour cela que j'ai tenu à avoir une rencontre spéciale avec vous, entre nous. Fin de citation. Toujours sur cette sortie de Paulette Missambo, présidente de l'Union Nationale, le quotidien de l'Union du mardi 18 juillet, titre en page 3, 1, Paulette Missambo a écouté les femmes de la commune d'Akanda. Le principal objectif de cette rencontre, rapporte le quotidien de l'Union, était de discuter avec elle sur l'avenir du pays. Alexandre Barrochambrier, ABC, sonne le toxin, laisse entendre le journal L'Aube, en page 2, sous le titre « Le pays a besoin de respirer de démocratie et d'alternance ». Dans son offre de restauration d'un pays en déliquescence, l'office des lois rayon d'y chambrier, candidat à la présidentielle de 2023, renseigne l'Aube, invite le peuple à se lever pour sanctionner le Parti démocratique gabonais, le PDG, lors des élections générales de 2023. Une invitation à tourner la page du Bongo PDG, lancée lors d'un meeting organisé le dimanche 16 août, dans la commune de Thomas. Clair-obscur, au haut de la pyramide étatique, le journal L'Aube tire la sonnette d'alarme sur les mélanges de genres et la cocophonie au sommet de l'État, sous le titre « De quoi Sylvia Bongo se mêle-t-elle ? » Vend debout, le journal L'Aube s'émeut. La première dame se permet de présider ouvertement des réunions avec le gouvernement dans une confusion de rôles inédite et insupportable, puis de poursuivre dans une pointe d'ironie l'épouse d'Ali Bongo. Gouvernerait-elle le Gabon ? Réhabilitation du bâtiment de la maison du combattant au Gabon. Éco du Nord parle de la signature d'une convention entre responsables des armées gabonaises et françaises, sans revêler le coût total des travaux qui débuteront en septembre prochain. Dans tous les cas, Éco du Nord promène d'y revenir sur cette actualité. « Établissement d'acte de naissance au Gabon », c'est désormais gratuit, titre Gabon Matin en page 9, qui évoque une décision du Conseil des ministres le 12 juillet dernier, dont l'effectivité reste encore à être attestée. C'était la revue de la presse gabonaise, présentée par le service de communication d'Alexandre Baruch-Chambrayet, ABC, candidat à la présidentielle de 2023 au Gabon. « Est-ce que je préfère une récente insante ? Est-ce que je préfère une récente insante ? Est-ce que je préfère une récente insante ? Lorsqu'on fait la décision, 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0 ! 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0 ! » Voilà, nous avons fait le bilan de ces gens-là et ils doivent nous libérer la ligne ! C'était la revue de la presse gabonaise, présentée par le service de communication d'Alexandre Baruch-Chambrayet, ABC, candidat à la présidentielle de 2023 au Gabon. « Est-ce que je préfère une récente insante ? Est-ce que je préfère une récente insante ? Lorsqu'on fait la décision, 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0 ! 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0 ! » Voilà, nous avons fait le bilan de ces gens-là et ils doivent nous libérer la ligne ! « Sous-titrage Société Radio-Canada »